Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que 0. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Compléter l'égalité associée à ce diagramme. Le diagramme, c'est ça, c'est une droite graduée. Et on a cette première flèche qui part de 0 et qui nous amène au nombre moins 4. En fait, elle descend, donc on va vers les nombres plus petits, et elle descend de 4 unités, de 4 graduations. Donc on arrive au nombre moins 4 qui est ici. Ensuite, on suit cette autre flèche-là qui descend encore, donc on va vers les nombres de plus en plus petits, et on se déplace jusque-là, donc on se déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités vers le bas. Alors l'égalité qui est associée à ce diagramme, c'est celle-là, moins 4. Donc effectivement, ça correspond à partir de 0 et à se déplacer vers le bas de 4 unités. On arrive à ce nombre-là, moins 4, c'est ce qui est représenté par cette flèche. Et puis à partir de là, on se déplace encore une fois vers le bas. Donc ça correspond à soustraire un nombre positif. Mais soustraire un nombre positif, c'est la même chose qu'ajouter un nombre négatif. Et à partir de là, on a dit qu'on se déplaçait de 6 unités vers le bas. Donc en fait, ça revient à soustraire le nombre 6. Mais ici, on a une addition. Donc il faut qu'on arrive à voir cette soustraction comme une addition. Et en fait, pour ça, il suffit d'additionner le nombre moins 6. Donc ce que je vais faire ici, c'est plus moins 6. Là, j'ai bien représenté l'opération. Je vais à moins 4. Et ensuite, j'ajoute le nombre moins 6. Donc je soustrais le nombre 6. Et j'arrive ici. Et ici, c'est moins 8, moins 9, moins 10. Moins 10. Donc moins 4 plus moins 6, c'est égal à moins 10. On va vérifier. Ah, alors là, je crois que, en fait, la plateforme ne prend pas les parenthèses. Donc il faut que j'écrive comme ça. Moins 4 plus moins 6 est égal à moins 10. On va voir si c'est bon. Voilà. Allez, on continue. Compléter l'égalité associée au diagramme. Alors l'égalité, elle est là. Moins 7, moins quelque chose. Alors on va voir ce qui se passe sur le diagramme. Je pars de 0. Je suis cette première flèche qui me fait aller de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités vers la gauche. Donc vers les nombres plus petits. Et j'arrive ici à ce nombre-là, moins 7. Et donc ça correspond bien à ce moins 7 qui est là. Ensuite, à partir de là, je suis cette flèche. Et je me déplace de 2 unités vers la gauche toujours. Et ça, ça correspond à soustraire le nombre 2. Donc ça, ici, j'ai moins 7, moins 2. Moins 7, j'arrive ici. Et puis moins 2 encore, j'arrive ici. Et en fait, ce nombre-là, c'est moins 9. Moins 9, pardon. Moins 7, moins 2, ça fait moins 9. Allez, encore un. Alors, ici, c'est un peu différent. Écrire une égalité utilisant une somme ou une différence à votre convenance associée au diagramme. Donc à votre convenance, ça veut dire qu'on va choisir si on va écrire une somme ou une différence. Un peu bizarre peut-être, mais enfin, on va voir ce qui se passe. Donc on part de 0 et on se déplace vers le bas, donc vers les nombres de plus en plus petits. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unités. Donc on arrive au nombre moins 9. Donc pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est moins 9. Ensuite, je descends encore de 2 unités. Donc je fais en fait moins 2. Moins 2. Et j'arrive ici. Ça, c'est le nombre moins 11. Donc moins 9, moins 2, c'est égal à moins 11. Alors là, j'ai écrit une soustraction. Le nombre moins 9, moins 2. Et pourquoi est-ce qu'on nous dit que j'aurais pu aussi écrire une somme ? Tout simplement parce qu'en fait, soustraire moins 2, c'est la même chose qu'additionner le nombre moins 2. Donc j'aurais pu tout à fait écrire ça comme ça. Plus moins 2. Comme ça. Moins 9 plus moins 2, c'est moins 11. En fait, moins 9 plus moins 2, ça revient à faire moins 9 moins 2. Donc ça, ça devrait être bon aussi. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada